Musique Je suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Musique Sur 5 hectares, le jardin de Rosendal est un jardin vivrier et horticole, en plein cœur de Stockholm. Musique Un jardin novateur, en perpétuelle évolution depuis 200 ans. Musique Musique Rosendal est un jardin modèle pour la Suède. Il apporte des réponses passionnantes aux questions posées par le développement des villes au XXIe siècle. Musique Musique Le caractère exceptionnel du jardin de Rosendal s'explique par sa situation dans la ville. Musique Le jardin est implanté sur l'île de Jourgarden, qui attire chaque année quelques 15 millions de visiteurs. Musique Cette île de 27 km², baignée par les eaux de la mer Baltique, est reliée au centre-ville par plusieurs ponts. Musique Gunnar Bjorkman est le chef du parc national de Jourgarden. Il travaille pour l'administration royale depuis plus de 20 ans. « Gunnar, nous sommes dans une des 14 îles de Stockholm, une île qui est très intéressante en termes de topographie et de lien visuel avec le centre-ville de Stockholm. » « Oui, et c'est intéressant que tu utilises le mot de topographie. » « Je pense que ce qui est important pour avoir cette vue magnifique depuis Stockholm sur Jourgarden, c'est cette étendue d'eau dégagée. Il y a de l'eau partout à Stockholm. Nous sommes sur un archipel. » « L'île fonctionne ici presque comme un quartier. » « Oui, c'est presque comme un quartier de la ville. Cette île est remplie de gens qui s'y croisent. Mais il ne faut pas oublier que c'est également une propriété royale, ce qui n'est pas le cas du reste de la ville de Stockholm. » « Toute la partie loisirs domine quand même cette île. » « Oui et non. Où nous nous trouvons actuellement, c'est un endroit très populaire. Il y a beaucoup d'espace pour les loisirs et les musées, etc. » « À côté de cela, à 500 mètres d'ici, c'est comme si vous vous retrouviez directement en pleine nature. » « Vous pouvez voir des oiseaux, des vaches. C'est très surprenant. » « Nous sommes dans la ville et en même temps, nous sommes à l'extérieur. » « C'est ce qu'il y a de très agréable à Jew Garden. » « On peut facilement prendre le tram, le bateau, le bus, marcher ou utiliser n'importe quel autre moyen de transport. » « Et arriver ici en dix minutes, tout près du centre. » « Vous vous retrouvez en pleine nature, dans ce parc prêt à vous détendre. » « Cette île fait partie de la vie de chacun. » « Tous les Suédois connaissent Jew Garden et entretiennent un lien spécial avec elle. » « Entre le XVIe et le XIXe siècle, l'île de Jew Garden n'est qu'une réserve de chasse royale. » « Lorsque Jean-Baptiste Bernadotte devient roi de Suède en 1810, il entreprend d'immenses travaux. » « Il fait construire le château au centre de l'île et aménage un grand jardin à l'anglaise. » « Jean-Baptiste Bernadotte décide d'ouvrir ses jardins au public. » « Ainsi naît véritablement l'esprit du jardin de Rosendal. » « Victoria Lagne est responsable du développement de la fondation des jardins de Rosendal. » « Jean-Baptiste Bernadotte transforme cette zone qui était plutôt rurale en domaine royal, en nettoyant le parc et en créant une résidence d'été paradisiaque pour les membres de la famille royale. » « Cela devient donc un endroit où l'on se promène, mais également où l'on peut observer la famille royale, tout en passant du temps dans la nature. » « Victoria, c'est grâce à Joséphine, la belle-fille de Bernadotte, que l'horticulture va se développer sur l'île. » « Le fils de Jean-Baptiste Bernadotte, Oscar Ier, a épousé la reine Joséphine. » « Ils s'intéressaient tous les deux beaucoup au jardinage et à l'horticulture. » « Mais c'est vraiment Joséphine qui a eu envie de créer de nouveaux jardins. » « Ensemble, ils dessinent un lieu pour que les Stockholmois puissent venir ici et découvrir le monde végétal. » « Au XIXe siècle, sous l'impulsion de la reine Joséphine, le jardin s'agrandit. » « Le jardin se développe autour d'un grand verger situé au sud. » « Plus au nord, s'ouvrent des parterres de fleurs, des chambres de verdure et des jeux pour enfants. » « Dans les bâtiments et les serres en enfilade sont installées la boulangerie, le restaurant et la pépinière. » « À l'ouest du jardin, l'ancienne orangerie domine un petit vignoble planté en éventail et une collection de roses. » « Des parcelles agricoles accueillent le jardin des fleurs à bouquet, le potager et son espace de compostage attenant. » « En 1860, la Société suédoise de jardinage, en lien avec la reine Joséphine, fonde dans l'orangerie une école pour les jardiniers. » « En deux ans, près de 700 jardiniers sont formés dans les allées de Rosendal, une première dans l'histoire du pays. » « Donc ici, les étudiants ne pratiquaient pas que l'horticulture, mais aussi la botanique et l'architecture du paysage. » « Oui, c'était une formation très complète. À cette époque, la Société d'Horticulture ne veut pas seulement enseigner aux étudiants, mais elle souhaite aussi répandre et populariser la culture des jardins partout dans le pays. » « Que se passe-t-il entre la fermeture de l'école d'horticulture en 1911 et Rosendal aujourd'hui ? » « Le jardin est de plus en plus laissé à l'abandon. J'imagine que pour l'administration royale, c'est rapidement devenu un fardeau économique, quelque chose que l'on ne pouvait plus entretenir. » « Plus tard, dans les années 1980, on organise ici une grande exposition. Il y a un groupe d'artistes, d'architectes et d'écrivains. Un collectif de voyageurs qui, au cours de leur voyage en Europe, aiment rechercher à quoi pourrait ressembler le jardin parfait, le jardin paradisiaque. Ils rassemblent leurs idées au sein de cette grande exposition. Quelqu'un à la cour du roi la découvre, et ça lui donne l'idée de demander à ce groupe d'intellectuels comment imaginer un nouveau jardin parfait à Rosendal. « Dans ce groupe, il y a deux jardiniers qui viennent à peine de terminer leurs études, Lars Krantz et Paul Borg. Ils veulent partager leurs connaissances en horticulture et être fidèles à l'idée de l'école d'horticulture qui se trouvait là, à l'origine. Il s'agit alors de continuer à répandre et à développer le savoir. C'est à partir de cette idée que le jardin s'est développé. Rapidement, ces pionniers ont envie d'aménager un grand potager. Ils ne veulent pas d'un jardin botanique. Ils cherchent à imaginer un grand jardin utile. Dès le début, ils se sont mis à faire pousser des légumes et des fleurs côte à côte. Cette expérience nouvelle a planté les bases de ce que l'on fait encore aujourd'hui. Nous voulons être à un jardin ouvert. Nous sommes là pour le public et pas seulement pour le jardin lui-même. Aujourd'hui, le jardin est un espace ouvert à tous, sans clôture et entouré par une forêt. Dans ce lieu de vie, unique en Suède, chacun peut venir se détendre, cueillir des fleurs, acheter des plantes et se restaurer en goûtant les produits cultivés et cuisinés sur place. La fierté du jardin, c'est son verger, avec ses 400 pommiers plantés il y a 150 ans, par les apprentis jardiniers de l'école de Rosendal. Malin Skiold est responsable des jardins et du verger. Tous les fruits seront récoltés, et on commence généralement par les premiers fruits d'été. Toutes ces pommes, et surtout les plus belles, nous les vendons dans notre boutique. On en donne aussi une partie à la cuisine du restaurant ou à notre boulangerie. Le reste des fruits, on les transforme et on en fait essentiellement des jus. Celui-ci n'est pas prêt ? Non, non, il n'est pas prêt. Mais cet arbre donnera bientôt beaucoup de fruits. Quel âge a cet arbre, Méline ? Ce pommier date de 1895. Il se nomme Berner Rosen. Cette année, malgré son grand âge et le fait qu'on doive le soutenir un peu, il a quand même des branches pleines de fruits. On voit bien que les branches sont en train de ployer sous le poids des pommes. Il donne énormément de pommes, et ça ne l'empêche pas de tenir debout. Je crois qu'on devrait cueillir ces pommes bientôt. Ce ne sont pas des pommes que l'on croque comme ça, elles sont dures et un peu acides. Je peux en ramasser une. Un petit peu cirée. Un tout petit peu rougie par le soleil. Et là, si on croque dedans, on va tomber malade. Non, mais c'est un coup à faire de drôles de grimaces. Il a l'air en très bonne santé. Il produit énormément de pommes. Même si quand on le regarde avec ses étés et avec cette énorme cicatrice, ce trou à l'intérieur du tronc, on pourrait imaginer le contraire. La résine de l'arbre, en fait, elle passe sur la périphérie du tronc. Donc ce n'est pas très grave qu'il y ait cet énorme trou au milieu. Plusieurs de nos arbres sont creux comme cela. Le plus important, c'est que la sève parvienne encore à monter de chaque côté de l'arbre. Il se peut qu'un pommier soit creux sur toute la longueur du tronc. Mais pour autant, cela ne le met pas en péril. C'est assez fascinant. Les trous à l'intérieur des troncs peuvent être dus aux agressions du climat, à l'humidité, à l'assaut d'insectes xylophages qui dévorent le bois. Pour autant, cela ne signifie pas que l'arbre est en mauvaise santé. Moline, ça, c'est vraiment le trésor de Rosendal. Il est là depuis 1862. A l'origine, c'est un calvil de Sudermanland. Dans les années 1940, on a greffé un pommier de Gravensteiner par-dessus. La greffe a pris et maintenant, la plus grande partie de l'arbre est un Gravensteiner. La Gravensteiner, c'est une pomme qui aime bien les pays du Nord, qui n'a pas peur du froid. La Gravensteiner est vraiment une pomme rustique. Elle pousse sur ce pommier qui s'adapte très bien au climat scandinave. A l'époque, on aimait beaucoup cette variété. Elle était très répandue en Suède. Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 80, l'arbre a connu une nouvelle vie. Il s'est épaissi, il s'est régénéré. Et sa variété d'origine, le calvil de Sudermanland, est réapparu sur l'arbre. Il donne une pomme qui a une peau très épaisse. Le calvil de Sudermanland. Ce qui est très intéressant quand on regarde la composition de Rosendahl, c'est que l'on voit bien que le verger est à la base de tout. Vous êtes venu dessiner le jardin autour de ce grand verger. Le verger a toujours été situé ici. Nous voulons le garder ainsi. Ce qui compte pour nous, c'est de le préserver tel qu'il est. Car c'est pour nous le seul vestige qui reste de l'histoire de Rosendahl. Les autres parcelles sont davantage des espaces de créativité. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le parc s'est construit autour de ce verger. C'est de là qu'on a tracé les chemins, les parterres de fleurs, les serres. Aujourd'hui, ce grand verger est devenu comme un salon pour les visiteurs de passage. Dans cet espace expériment, on teste de nouvelles méthodes de culture. Ainsi, il y a 36 ans, les jardiniers de Rosendahl ont été les premiers en Suède à pratiquer la biodynamie. Niklas Karlsson est le responsable du potager. C'est impressionnant de voir à quel point la racine est grosse et se détache facilement lorsqu'on la déterre. Elles ont beaucoup de verres. C'est un signe de bonne qualité de la terre. Niklas, vous avez une particularité ici à Rosendahl. Vous avez des méthodes culturales qui sont extrêmement originales, très avant-gardistes. Et notamment, vous utilisez la biodynamie. L'idée, c'est que cette ferme, cet endroit, doit être considéré comme un organisme vivant, avec différents besoins. Ici, par exemple, vous avez l'estomac, c'est le compost. Pour avoir un organisme sain, vous devez prendre soin de vous. C'est ce que nous essayons de faire ici. Nous prenons soin du sol avec un compost de qualité et des bonnes méthodes de travail. Nous préparons le compost avec différents mélanges, notamment des plantes médicinales. Quel genre d'herbes ? L'oseille et l'ortie, la camomille, le pissenlit, la valériane et l'écorce de chêne. Ce sont les herbes que nous utilisons. Elles sont soit mélangées avec des organes d'animaux, de la vache, du cerf ou d'autres animaux, soit utilisées seules lorsqu'elles sont assez riches. Ces organes et les plantes médicinales ont des qualités qui, mélangées, vont améliorer la composition du compost. C'est exactement comme lorsque vous prenez une infusion à la camomille pour mieux digérer. A ce mélange de plantes médicinales et d'entrailles d'animaux, on ajoute souvent de la bouse. En hiver, les jardiniers enterrent le mélange dans des cornes de vache et le laissent fermenter durant plusieurs mois. Au printemps, ils le récupèrent, y ajoutent de l'eau qu'ils pulvérisent sur le sol. Un procédé qui améliorerait la fertilité du sol et stimulerait la germination des graines. Donc ça, c'est la partie sol, mais ce qui est aussi dans l'air, et puis le ciel, est une donnée extrêmement importante dans le potager. Nous nous inspirons de tout ce qui vient du ciel. Ça nous donne des directions sur les méthodes à suivre. Pour semer, nous utilisons par exemple le calendrier lunaire. Nicolas, j'ai l'impression que ce que vous faites ici n'est presque jamais technique, mais par contre toujours poétique. Ici, nous faisons tout notre possible pour qu'on prenne le temps de respirer, de profiter. Cette atmosphère apaisante est créée par toute cette vie qui nous entoure. Le potager produit des légumes toute l'année. Il alimente les cuisines du restaurant de Rosendal. Le déjeuner d'aujourd'hui est composé de poireaux, de choux, de carottes, avec un roulé de poitrine d'agneau. Qu'est-ce que vous allez faire avec les... On va le braiser à la plancha. Ça va le caraméliser, tout en gardant une texture crémeuse. En fait, cette relation entre le potager et la cuisine ici à Rosendal est extrêmement naturelle. Oui, nous sommes fidèles à ce terroir authentique. L'objectif des légumes biodynamiques, c'est d'avoir un bon goût. Si c'est bon, c'est nutritif. Il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose dans les aliments. La nourriture que l'on cuisine ici est assez simple. On utilise de bons produits avec peu de mélange et on les laisse parler eux-mêmes. Ici, ce sont les saisons et le potager qui dictent leurs lois aux chefs-cuisiniers. On adapte le nombre d'assiettes à la production du jour. Des jardins au restaurant, chacun réfléchit aux notions de respect de la terre et à ce qu'elle peut offrir. Victoria, comment imagines-tu le jardin de Rosendal dans les prochaines années ? « Depuis les années 80, Rosendal est en permanente évolution. On veut absolument que cela continue. Je pense que nous serons encore un jardin en mouvement. Dans 50 ans, j'espère que nous serons toujours un modèle de réussite écologique. Et puis, ce que l'on veut, c'est continuer à répandre de nouvelles idées, être toujours plus ouvert aux citadins, être pour eux une source d'inspiration. Je crois que c'est cela le plus important pour nous, comme pour nos visiteurs. Nous proposerons toujours de nouvelles expériences autour du jardin en espérant que chacun puisse s'en inspirer pour reproduire cela chez lui. Ah, ça oui, je crois que nous sommes un modèle. Ce jardin écologique est en effet une jolie source d'inspiration pour les villes de demain. Un espace qui allie beauté, loisirs et créativité, et qui permet de se nourrir. Un lieu dans lequel l'expérimentation prend tout son sens. Un jardin comme il en existe encore peu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada